Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, regardez ce qui se trouve derrière moi. Oui, vous les avez attendus, vous avez été très nombreux à me dire comment tu vas donner de la luminosité dans cette pièce qui se trouve juste derrière toi ? Et bien tout simplement avec ces deux gros Vélux, on est sur des 4 sur 148 je crois de mémoire, ça s'est marqué sur le côté. Enfin bon après je pense que ça, ça vous importe peu, en tout cas ils sont énormes, ils vont être très dur à installer. Alors c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, on va les installer. Vous voyez, quand je dis très dur à installer, en réalité la taille ça ne change pas forcément, ce n'est pas si compliqué que ça. Installer un Vélux, si on suit bien toutes les notices qu'on suit vraiment comment ça s'installe, il n'y a rien de bien compliqué. Le seul truc c'est la vitre qui peut peser assez lourde et vu qu'on se trouve en fait un peu dans l'échafaudage comme ça à hauteur, c'est toujours une grosse galère à faire. Donc en fait il y aura juste ça qui est difficile à faire, après le reste il faut suivre les consignes, il n'y a rien de bien compliqué. Donc là c'est ce qu'on va aller réaliser. Dans un premier temps du coup je vais vous expliquer ce que je vais réaliser. Je vais venir donc identifier mes emplacements de Vélux. Alors pour vous montrer un petit peu, il y en a un qui va se placer juste ici. Mais avant de s'occuper de la pose du Vélux, on vient s'occuper de réaliser un échafaudage de fortune. Deux tréteaux de maçons, quelques montants, on pose tout ça. Alors effectivement ce n'est pas trop sécure, mais le principal c'est que ça fasse l'affaire. Pour l'instant vous nous excuserez, on n'y voit pas grand chose, mais c'est pour ça qu'on installe les Vélux, c'est pour y voir mieux. Alors comme vous l'avez vu, j'ai installé mon niveau laser qui lui va me donner du coup l'endroit où je vais vouloir le positionner. La problématique c'est qu'on n'a rien de droit. Les anciennes fermes ne sont pas mis toutes à la même distance, donc il va falloir un petit peu compenser, il va falloir tricher un peu. Alors en tout cas c'est pour notre cas, ça va être au vu de chacun de comment vous allez installer vos Vélux. Là le principal c'est déjà de bien déterminer où on veut l'installer. Je vais prendre mes mesures de part en part, je vais regarder exactement du coup où je vais le positionner. Donc à savoir qu'ils font 140 sur 138, j'ai pas pris la dimension, je ne sais pas quel côté fait 148. T'es sûr que c'est 138, je crois que c'est 132. Oh là là là, j'ai peur. Oh ça passe, on s'arrête là. Ouais donc c'est chaud patate. Ça passe, donc ils sont énormes. Tac, je vais mettre, hop, dans ça, la scie pour avoir un angle de 90. Bon après il y a des équerres aussi qui existent vous allez me dire. Là t'as le 2 en 1 c'est mieux. Mais voilà, là ça coupe et en plus ça fait des 90 et des 45. Donc que demander de mieux. Là on... Après on ne prend pas la scie pour couper, c'est ça qui est... Voilà. Maintenant que j'ai déterminé de l'emplacement de mon futur Velux, il va falloir que je réalise un cadre. Dans lequel celui-ci va venir s'intégrer. Alors pour réaliser le cadre, rien de bien compliqué. Je viens utiliser des chevrons que je vais venir mettre aux emplacements où j'aurai déterminé. Mais je viens également retirer les anciens chevrons qui me gêneront pour pouvoir installer ce fameux Velux. Et une fois que j'aurai placé mes nouveaux chevrons et que j'aurai retiré leurs anciens, je pourrai m'occuper également d'enlever la bolige, le film sous toiture, les vitaux, les contrôlits taux. Et surtout les tuiles, tout ce qui pourrait gêner sur l'emplacement de celui-ci. Et une fois ce cadre réalisé, on pourra commencer à poser le cadre du Velux. Bon, là je me suis mis à repère pour savoir où je devais couper. Logiquement c'est là, là je vais tracer un peu. Et là on est à l'emplacement de mon futur Velux. Alors c'est pour ça qu'ici, je n'ai pas mis de crochet, je n'ai pas collé mes tuiles de ce côté-là. Car je savais que mes Velux allaient arriver. Donc pour me laisser un maximum justement de confort de travail. Et je suis en train de découvrir et il se met à pleuvoir, c'est génial. Il y en a marre. Il y en a marre. Parce qu'il reste encore un courant juste ici là qu'il faut que j'enlève. Voilà ce qu'on a réalisé. Alors voici le futur encadrement de notre futur Velux. On est venu changer et modifier un petit peu les emplacements des chevrons. Je suis venu rajouter un chevron ici. Un autre chevron en bas, un autre chevron en haut. Tout ça a été vissé correctement. Tout ça a également bien d'équerres pour pouvoir fixer le futur châssis. Alors pour vous expliquer un petit peu là l'étape, il va falloir installer le châssis. Pour l'installation du châssis, c'est tout simplement des grosses équerres qui sont fournies. Donc avec le Velux qu'il faut installer. Ces équerres vont tout simplement se mettre à des emplacements qui vont être définis par le type d'entourage de votre Velux que vous allez choisir. Là vous voyez, on a un entourage qui est rouge. Donc l'entourage rouge, ça va être celui-ci. Et sinon, on a des entourages bleus. Si vous avez l'entourage rouge, vous suivez la notice rouge. Si vous avez l'entourage bleu, vous suivez la notice bleue. Mais surtout, quand vous suivez la notice rouge, vous avez également des traits. Là, je ne sais pas si vous le verrez bien, mais là vous avez un trait rouge et là vous avez un trait bleu. Du coup, il faut que j'aligne mon équerre sur les traits rouges pour que je sois pile poil à la bonne hauteur pour avoir une bonne étanchéité. Donc là, je suis en train d'installer les équerres. Donc c'est deux en haut, deux en bas, une sur chaque côté. Je trouve que ça fait un petit peu peur. C'est vrai que moi, j'aurais préféré en rajouter même sur le côté. Mais logiquement, si c'est conçu comme ça, c'est que c'est prévu pour que ça fonctionne comme ça. Donc je préfère laisser les mecs qui inventent le Velux, je pense qu'ils s'y connaissent bien mieux que moi. Donc là, on finit d'installer les équerres. Une fois qu'on a installé les équerres de partout, on va pouvoir essayer de se le positionner. J'aurais également peut-être des petits rajouts de litho à mettre. Il faut juste que je suive un petit peu la notice, mais je dois avoir quelques petits rajouts de litho à mettre exactement aux bonnes dimensions. On le positionne, on le visse directement sur nos lithos. Et une fois que tout ça est réalisé, après, il y a tout l'entourage à faire. Donc tout cet entourage qui se trouve juste ici. Donc ça, c'est assez simple. C'est du montage assez bête et méchant dans le sens où on suit la notice. On ne peut pas forcément trop se tromper. Et après, on installe la vitre. Effectivement, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font pas d'erreur. Mais celle-ci, j'aurais pu m'en rendre compte un petit peu plus tôt. On a monté le cadre, on l'a installé. Et quand j'ai commencé à vouloir réaliser toute la partie d'étanchéité qui se trouvait autour, je ne comprenais pas que celle-ci ne s'appliquait pas correctement. A vrai dire, c'était entièrement de ma faute. J'ai tout simplement installé le cadre à l'envers. Bon, comme quoi, ça vaut le coup parfois de prendre 5 minutes et de bien lire la notice. Mais après l'avoir démonté et avoir corrigé mon erreur, tout s'est bien passé. Le premier est installé et honnêtement, ça a été une galère. On ne va pas se mentir que ça a été une vraie galère. On n'a pas arrêté d'être embêté. C'est bon ou est-ce que le portable est un peu chelou ? Est-ce que vous y voyez mieux les gars ? Oui, c'est mieux. Je disais, ça a été une galère. Il me semble que ça, ça a été une vraie galère. Il a fallu faire quelques petites modifications par rapport à ce qui était recommandé. En fait, on a dû le rehausser un petit peu sur la partie basse. Si on le mettait vraiment exactement comme était notifié sur la notice, nos tuiles, à savoir des tuiles charentaises en canal, sont trop hautes avec le chapeau. Et en fait, ça aurait fait des cuvettes. Dans le temps, ça aurait fait quelque chose d'un petit peu nul. Du coup, là, il est comme est indiqué sur la notice. Et là-bas, il est un petit peu rehaussé. Comme ça, on lui a donné un petit peu plus d'inclinaison pour qu'il aille bien par-dessus les tuiles et que ça ne crée pas de cuvettes. Est-ce que c'est une bonne ? Est-ce que c'est une mauvaise idée ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai déjà suivi la notice. J'en ai déjà installé en me mettant vraiment à ras les tuiles, comme ce qu'ils disent. Et ça m'a fait des fuites. Donc là, j'ai préféré opter sur un peu de bidouillage. Ce n'est pas forcément parfois le mieux qu'il faut faire. Mais au moins, je suis quand même bien plus sûr de mon coup. Alors, ça pourrait paraître bizarre. Parfois, comme quoi, c'est bien de suivre les notices. Mais c'est bien un petit peu, des fois, de sortir un petit peu, en tout cas, des lignes et des sentiers battus pour avoir quelque chose de nickel. Mais là, je suis à peu près sûr de moi. Logiquement, on ne devrait pas avoir de fuite. De toute façon, les prochains jours, nous le dirons si on a eu tort ou raison, car ils annoncent de la pluie. Mais là, tout de suite, je continue donc le deuxième. Je vais faire l'ouverture, pareil. Donc là, on a commencé. On s'embête assez. C'est assez galère à ouvrir. On a mis les bois sur les côtés. Il me reste le bois ici à mettre, l'autre bois ici à mettre. Pareil, on sort donc l'autre Velux qui se trouve derrière. On installe les pattes. Donc, les petites pattes de fixation que je vous ai montré en début. On le positionne. On met des litos sur lesquels, en fait, on vient poser notre Velux. Et après, même déroulement, on met le tour, donc, on met le tour, etc., etc. Et on met quelques coupes de tuiles et tout aussi. Mais ça avance, ça avance, ça avance. Et on met le tour. il a fallu se rendre rapidement l'évidence ça allait être très difficile de monter la vitre à son emplacement à vrai dire on pensait qu'à 2 ça serait possible alors je suis persuadé que des professionnels qui ont l'habitude de manipuler ce genre de Vélux peuvent y arriver mais pour ma part mon père et moi on est pas des professionnels on est juste des bricoleurs du dimanche qui se donnons les moyens et qui essayons de réaliser ces étapes et on s'est tout simplement dit qu'à 3 ça serait bien plus simple sachant qu'un Vélux de cette taille de 140-134 fait à peu près 74 kg à bout de bras ça reste toujours compliqué à manipuler on s'est permis d'appeler le père de Mathilde qui est venu nous filer un coup de main donc on a fait ça en famille et honnêtement ça n'a pas été de trop pour pouvoir installer les vitres donc je vous laisse avec les images de cette étape qui a été quand même assez physique et assez galère music licensing reimagined à part contre je suis en train de trancher dans quel sens il faut le monter on pourra toujours le tourner non ? la poignée c'est bon là il est dans le sens où il faut monter ? la poignée en bas ? non la poignée en haut ? il y a pas de carton il y a rien là ? tiens t'es bon ? tiens t'es bon ? t'es bon ? tiens t'es bon ? t'es bon ? tiens t'es pas unique ? voilà on est bon là et vous m'envoyez encore encore alors là on va juste falloir remettre la sécurité de l'empleur de son affronte allez ça fait quand c'est l'oeuf on a régné la carrosserie c'est bon on a un bon sens on peut le lever c'est bon et basculer vers l'avant c'est bon je suis aussi ok parfait et voilà le résultat c'est juste magnifique et ça change vraiment toute la pièce merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à vous abonner la commenter la liker et on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo